Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans les épicéas à la découverte de l'agarique des forêts, un cousin du champignon de Paris. Ce champignon, comme l'élépiote, fait partie des agariques, des champignons dits plus évolués dont les lamelles sont profondes et le pied est facilement détachable du chapeau. Ce chapeau d'ailleurs est couvert de petites écailles brunes et a un diamètre de 5 à 10 cm. Le pied, lui, plutôt blanchâtre, possède un anneau d'un brun sale, je vais dire un peu membraneux. La chair, elle, est blanche mais a une caractéristique particulière, c'est qu'elle va rougir à la cassure, à l'état très frais. Enfin, les lamelles d'un rose pâle au début vont rapidement brunir avec l'âge, voire noircir, couverte de la couleur des spores. La couleur des spores, un critère très très important pour déterminer un champignon. En effet, les agariques, agariques des bois, le rosé des prés, le champignon de Paris ont une sporée noire, brun noir. Donc, quand les champignons sont jeunes, les lamelles sont roses et en vieillissant, elles deviennent noires puisque c'est en fait la production des spores qui apparaît. Très important, parce que les amanites, par exemple, ont des lamelles blanches et une sporée blanche. Donc, en vieillissant, les amanites ont des lamelles qui restent blanches. Ça pourrait être si simple, on pourrait se dire, mais non, le monde des champignons est très compliqué. Les laipiotes aussi ont des lamelles blanches et une sporée blanche. On a vite fait de se tromper. Sur ce, moi je vous dis, bonne balade! Sous-titrage Société Radio-Canada